Bonjour à tous, je fais ici une autre petite vidéo de cours de thermodynamique statistique dans laquelle on va faire apparaître le poids de Boltzmann. On repart du modèle de l'atmosphère isotherme que je viens de traiter dans une vidéo précédente dans laquelle on a établi que la pression en z, c'était égal à l'exponentielle c'était égal à la pression atmosphérique fois l'exponentielle de moins z sur h et ça faisait moins mgz sur rt et bien on va retravailler un petit peu ce terme ici cet argument de l'exponentielle donc réécrivons l'argument de l'exponentielle puisqu'ici cet argument fait apparaître la masse molaire mais on va plutôt essayer de faire apparaître la masse d'une molécule donc on a la relation qui est que la masse d'une molécule c'est la masse molaire divisé par le nombre d'avogadro ça c'est la masse d'une molécule d'air et donc on en déduit que la pression en z peut s'écrire comme p atmosphérique fois l'exponentielle de moins et bien je peux remplacer petit m par grand m pardon par na fois petit m gz sur rt et pourquoi je fais ça ? parce que là ça me fait apparaître une grandeur qui est intéressante qui est mgz où m est la masse de la molécule et mgz c'est rien d'autre que l'énergie potentielle de pesanteur d'une molécule tout simplement et donc on voit déjà apparaître un terme d'énergie dans cet argument de l'exponentielle et on va essayer de le réécrire un petit peu différemment on a na sur r et na sur r c'est on a une définition par définition la constante de Boltzmann qu'on va voir absolument partout dans ce chapitre vérifie kb égale r sur le nombre d'avogadro égale 1,38 fois 10 à la puissance moins 23 joules Kelvin moins 1 si bien que cette relation qu'on a obtenue sur les pressions peut s'écrire sous la forme p de z égale p atmosphérique exponentielle de moins mgz sur r si je le remplace par kb fois na sur kbt et donc on va avoir une compétition entre deux termes dans l'exponentielle entre au numérateur l'énergie potentielle de pesanteur de la molécule et au dénominateur kbt qui va être une énergie moyenne d'agitation thermique comme on le verra dans le théorème des Q-partitions de l'énergie à la fin de ce chapitre énergie moyenne d'agitation thermique et donc finalement la pression dépend de cette compétition entre l'énergie de la molécule et l'énergie d'agitation thermique plus l'énergie de la molécule va être grande et plus l'énergie d'agitation thermique va être grande plus on aura de la physique un petit peu différente à l'échelle moléculaire donc ici finalement on va poser on définit le poids de Boltzmann ou le facteur de Boltzmann d'une particule plongée dans un thermostat ici c'est T0 plongée dans un thermostat à la température T comme le terme exponentiel le moins l'énergie sur kbt ça ça va être ce qu'on appelle un poids de Boltzmann donc on va être un petit peu plus précis dans la suite donc ici on identifie ce terme exponentiel qui est le poids de Boltzmann et qui intervient naturellement ici dans l'écriture de la pression alors on va essayer de comprendre un petit peu plus ce que ça veut dire donc on va réécrire en fait la pression rappel on a que PV égale NRT et donc on va faire apparaître la densité particulière N étoile donc N étoile c'est le nombre de molécules par unité de volume c'est pas le nombre de molles et le nombre de molécules par unité de volume c'est tout simplement N sur NA fois V donc le nombre de molles divisé par le nombre d'Avogadro et donc N sur V c'est égal à P sur RT donc ça fait P sur NA et R tout simplement ici alors attendez je me suis un petit peu perdu N sur V c'est P sur RT alors P sur RT et donc on a dit que R c'était KB fois NA alors attendez parce que j'ai une petite erreur qui apparaît ici donc N étoile c'est le nombre par unité de volume le nombre c'est des molles fois des molles moins 1 c'est N fois NA pardon ici il y a une petite erreur donc corrigez bien on a petit N on a que grand N petit N est égal à N sur NA le nombre d'Avogadro et donc N sur V c'est égal à P sur RT donc ça fait P fois NA sur RT et donc ça fait P sur KBT et donc on en déduit que la densité particulière elle est égale d'où N étoile de Z est égale à P de Z sur KBT et N étoile de Z égale 0 est égale à P atmosphérique sur KBT et donc cette loi de pression qu'on avait obtenue P de Z égale P atmosphérique exponentielle de moins l'énergie potentielle sur KBT finalement peut se transformer en N étoile de Z égale N étoile de Z égale 0 exponentielle de moins l'énergie potentielle sur KBT à savoir ce terme de Boltzmann ici de la molécule et donc la densité particulière dépend de Z et ça ça a comme conséquence que la probabilité de trouver une molécule entre Z et Z plus DZ n'est pas uniforme d'accord cette probabilité de trouver des molécules n'est pas uniforme puisque N étoile dépend de Z donc là où N étoile est le plus grand c'est à dire à basse altitude j'ai plus de chances de trouver des molécules qu'à haute altitude où l'air est raréfié où j'ai beaucoup moins de molécules donc concrètement la probabilité de trouver une molécule entre Z et Z plus DZ est proportionnelle justement à N étoile de Z fois DZ donc on a que DP est égale à une constante fois N étoile de Z DZ c'est à dire une constante fois N étoile de 0 la valeur à basse altitude fois exponentielle de moins l'énergie de la particule sur KBT fois DZ DP sur DZ on peut le mettre sous cette forme là et donc ça ça joue le rôle d'une densité de probabilité un petit peu comme en mécanique quantique on avait le module de psi carré qui jouait le rôle d'une densité de probabilité ici on a des probabilités continues donc ça c'est une densité de probabilité de trouver une molécule entre Z et Z plus DZ et EP dépend de Z c'est MgZ d'accord et C c'est une constante de normalisation exactement comme en mécanique quantique donc ça ce sera pour des cas continus c'est à dire que ici la molécule peut accéder à toutes les tranches Z de l'espace puisque l'atmosphère est continue maintenant nous on va dans la suite étudier principalement des systèmes discrets et donc on va généraliser ceux-là donc on généralise la probabilité qu'une particule au contact d'un thermostat à la température T attention il faut que ce soit thermostat T tout ce qu'on va faire dans ce chapitre doit être thermostat T la probabilité qu'une particule au contact d'un thermostat à la température T se trouve dans un ce qu'on appelle un micro-état d'énergie E mu s'écrit et bien P de E mu égale une constante de normalisation fois l'exponentielle de moins E mu sur K bt alors on posera très souvent on pose très souvent un facteur qu'on appelle bêta qui vaut 1 sur K bt si bien que la probabilité de trouver une particule dans le micro-état d'énergie E mu devient tout simplement C exponentielle de moins bêta E mu ce qui est beaucoup plus simple donc on verra différents types de situations et donc selon la valeur de K bt et bien le système va être capable ou non va avoir ou non une grande probabilité d'exister dans l'état d'énergie d'énergie E mu comme on va le voir dans la suite donc voilà pour cette vidéo sur l'introduction du poids de Boltzmann via le modèle de l'atmosphère isotherme et sa généralisation avec le cas des systèmes d'énergie discrets puisqu'à l'échelle moléculaire vous savez depuis le chapitre de mécanique quantique les niveaux d'énergie vont être discrets dues à la quantification et donc on aura des niveaux d'énergie discrets et des probabilités discrètes d'exister dans chacun des micro-états donc voilà pour cette vidéo s'il y a des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'y répondrai le plus rapidement possible bonne journée